Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui je suis à Orly parce que je prends un vol Paris-Madrid puis Madrid-Lima pour aller à Lima au Pérou avec Iberia. Afin de choisir mon siège et d'avoir un siège fenêtre j'ai payé 30€ sur ce vol, sauf qu'au moment d'éditer ma carte en remarquement je me suis rendu compte que j'étais côté couloir et qu'en fait ils n'ont pas réservé mon siège donc j'ai payé pour rien. Afin d'avoir quand même un siège fenêtre j'ai payé une seconde fois un siège fenêtre ce qui fait que là j'en suis à 30€ plus 23€ juste pour avoir mon siège et donc là je vais à l'enregistrement pour savoir si je ne peux pas être remboursée. J'ai fait chou blanc parce que les gens qui travaillent au check-in d'Iberia à Orly en fait sont des prestataires qui n'ont aucun pouvoir, ils m'ont conseillé d'aller à Madrid et de demander à Madrid parce que Madrid c'est vraiment le hub international Iberia. Il faut que j'arrive à passer la sécurité, l'immigration et tout ça. Il est 19h10, je viens de passer l'embarquement et la sécurité. En fait il n'y a pas d'immigration à passer parce que c'est intra-union européenne donc je suis déjà là et je décolle dans 1h45 donc ça me laisse le temps de faire un petit tour a priori et ce morceau de terminal est extrêmement petit. Mon premier vol est en retard d'une demi-heure, c'est presque rien sauf que le problème c'est que mon escale à Madrid était très courte et qu'il faut que j'aille du terminal T4 au TS et apparemment ça prend entre 45 minutes et 1h pour passer entre ces deux terminales et là actuellement avec le retard de mon vol, je ne vais pas être capable d'aller jusqu'à la gate de mon avion pour Lima. Donc l'hôtesse m'a dit que dans ce genre de cas, on restait à Madrid et on nous remettait sur le prochain vol et j'ai regardé, il y a un vol à 1h45 mais c'est affrété par l'ATAM donc je ne sais pas si j'y aurais droit et ensuite il y en a un autre à 13h qui part de Madrid et voilà donc peut-être que mon temps pour aller à Lima va être très très long. Alors mon avion doit arriver avec une demi-heure de retard ce qui fait que ça rend quasiment impossible la jonction entre les deux alors a priori Iberia me doit un réacheminement avec le prochain vol pour Lima, une nuit d'hôtel et 600€ d'indemnisation si ça arrive mais j'ai quand même essayé de me dépêcher et d'avoir l'avion même si je crois que c'est déjà impossible. Après clairement l'avion a encore plus de retard que prévu, chaque minute passe, chaque minute je me dis je vais essayer de courir et ça ne va pas fonctionner. Place 49, c'est bien au fond. Je n'ai pas payé ce qui fait que je suis au niveau du siège du milieu par contre on m'a du coup attribué des sièges XL qui coûtent plus cher et je les ai eus gratuitement. Alors je suis arrivée dans l'avion, il est 21h25, l'avion n'a toujours pas décollé, j'ai demandé à une hôtesse comment ça allait se passer pour ma correspondance elle m'a dit qu'elle n'en savait rien parce qu'elle ne savait pas quand finirait le boarding et ce serait à bord quand l'avion aurait décollé qu'elle m'en dirait plus. Ça ne sent pas du tout bon. Je n'ai pas du tout la seule passagère inquiète pour ma correspondance, il y a plein de gens qui demandent à l'hôtesse et elle répond à tout le monde ce qu'elle m'a dit. C'est à dire vous verrez plus tard, on décolle, allez on voit, génial. J'ai demandé quand est-ce qu'on aurait des infos et apparemment juste avant d'atterrir on va nous dire à quelle sauce on va être mangé, j'ai très peu d'espoir. J'arrive et j'ai un quart d'heure avant que l'avion décolle, sachant qu'il faut 8h pour faire la jonction entre le terminal 4 et le terminal 4S. Donc c'est parti, je pense que je vais dormir à Madrid. Vietnam, dans ces portes, en fait l'avion ne va pas atterrir au terminal 4 mais directement au terminal S qui va nous éviter d'avoir atteint le transfert. Et a priori je prends l'avion pour Lima ce soir. C'est parti, il est actuellement 23h44 et les portes fermes dans 9 minutes. Je ne sais pas du tout si c'est loin ou pas, je sais tout ce que je sais, il faut vraiment vraiment que je me dépêche. Je me dépêche, je ne sais pas si ça vaut le coup de courir, en me fatigue en plus, ou s'il marchait vite ça va m'arranger. On va parler à un monsieur là, qui indique les connexions, il m'a dit rapidement voie 41. Alors le truc que je ne comprends pas, c'est quand je vais passer l'immigration. Ou alors, en fait le terminal 4S normalement on l'a déjà passé et du coup il y a un trou dans la raquette. Et Lima ? Lima con Iberia, ese 40 et Lima. Ok, ok. Ils viennent de nous faire passer dans une sorte d'immigration vide, donc clairement je n'ai pas attendu une seconde, en plus je suis la seule avec un passeport européen ici. Donc c'est parti, ça continue. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 minutes. Je crois qu'il y a écrit les derniers rappels. Lima ? Quoi ? Ah, il me reste exactement 6 minutes. Et là, je suis au niveau du duty free. J'ai soif. Et donc si en face de ma porte, je pourrais arriver 2 minutes en avance et remplir ma bouteille d'eau, ce serait génial. Mais j'ai quand même un gros doute. Cet aéroport est tellement beau. J'adore trop ces vagues. Je les ai toujours aimées. Et c'est parti. Regardez là, c'est à 55 que ça ferme. Il me reste encore 6 portes à remonter parce que je suis à la porte 41. C'est ce qu'ils ont dit dans l'avion. J'ai pas revérifié. Je quitte la grande allée. Faut que j'aille sur le côté. Donc je pense que là, je suis vraiment bientôt arrivée. Mission accomplie. Je suis passée aux toilettes remplir ma bouteille d'eau. Donc c'est déjà ça. Parce que j'ai vraiment eu très chaud en courant et j'en ai vraiment besoin. Et il y a encore des passagers. Donc je vais avoir mon vol en plus. Ce qui est plutôt pas mal. C'est bon. C'est officiel. J'embarque pour Lima. Je pense que je suis dans les derniers passagers. Ça va être compliqué de mettre mon bagage au-dessus de ma tête. Il m'est peur aux portes. Je suis dans ce vol qui est prévu depuis des mois. Je suis trop contente. Hola. Il est minuit 5. Je suis dans l'avion. Donc c'est bon que j'ai eu mon vol. Je suis trop contente. J'en prouve qu'il n'est pas décollé, qu'il n'y ait pas de bruit pour vous montrer le kit qu'on nous donne. On nous donne une petite couverture rouge avec un oreiller. Et c'est tout. Voilà. Et mon siège du coup, c'est bien un fenêtre. J'ai quand même payé 53 euros pour ça. 30 pour le siège qu'ils ont oublié de me donner et 23 pour ce siège. On nous distribue des petits écouteurs avec un fil. Même si j'ai mes écouteurs Bluetooth, je ne pense pas que je puisse serrer le Bluetooth avec la télé. Donc du coup, petit écouteur. Je vais de Madrid à Lima. C'est 9524 kilomètres. Lima, il y a quasiment 10 millions d'habitants. Il y a une petite vidéo qui nous explique qu'on va bien manger parce qu'on va avoir un repas complet une heure après le départ. À bi-chemin du vol, on va avoir un snack qui va être distribué et tout à la fin, encore un petit repas tout à la fin, juste avant d'atterrir. Et en premier lieu, on peut aller demander à l'équipage des petits snacks qui sont à la fin. 4h35 de vol et on est à 1589 mètres d'altitude. On a de l'avion à disposition. On a de l'eau, du jus d'ananas et du jus d'orange avec des petits galassons et des servies. Il me reste environ 4h30 de vol. Et en fait, à Paris, il est déjà quasiment 8h du matin. Ce qui fait que là, je suis réveillée alors qu'à Lima, il doit être 1h du matin. Donc là, on voit que je n'ai pas du tout absorbé. C'est qu'à l'âge horaire, l'avion est complètement noir, les gens dorment. Et moi, je suis en forme. J'ai envie de débuter ma journée avec Lima. Survole actuellement en Amérique du Sud. Il reste 2h. On est encore à 1700 km de Lima. Il reste 1h30 de vol et il commence à nous distribuer le petit-déj. Je suis en train de m'accrocher dans le revenant de Lima. Il reste 1h21 et 1000 km. C'est seulement 33 minutes. J'arrive dans 5 minutes. Le vol s'est super bien passé. C'était très tranquille. Il y avait quelques turbulences, mais pas grand-chose. Au niveau nourriture, c'est pas très bon et pas très copieux. Mais bon, voilà. C'est pas nourriture d'avion comme on peut l'imaginer. Là, j'arrive dans 5 minutes. C'est passé super vite. Le truc, c'est que d'habitude, quand j'arrive dans un pays, je peux regarder par la fenêtre à quoi ça ressemble de haut. Et comme là, mon vol était entièrement de nuit, je ne sais pas. Ça va être la grande surprise. Et l'ultima part de la météo que nous donnons maintenant, il me indique qu'il y a des vintes légers du Sud. Il 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 est 5h45, heure locale. Et là, je sors de l'avion. Je dois passer l'immigration, la douane. Et je crois que la douane ici, c'est très sérieux. Et enfin, je dois récupérer de l'argent, acheter une carte SIM et prendre un bus pour aller à mon hôtel. Il est maintenant 6h05 et j'attends pour repasser l'immigration. Je vais vous dire comment ça se passe et combien de temps ça prend. Je viens de passer l'immigration. Ils étaient super sympas. C'est juste que ça m'a pris 35 minutes parce qu'il y avait énormément de monde. Là, je suis au niveau du moment où on récupère nos bagages. Bien sûr, je n'ai pas de bagages en soude. Donc là, je vais sortir en passant par les douanes. Et l'idéal, ce serait que je prenne le airport bus de 8h. Ce qui veut dire que j'ai 39 minutes. Dans l'aéroport, il n'y a qu'un seul vendeur de cartes SIM qui ne semble pas être la compagnie Claro. Donc j'ai passé mon tour. J'espère acheter une carte SIM rapidement dans le centre-ville. En attendant, j'ai retiré de l'argent. Donc à ce distributeur, ça m'a coûté 25€ de frais, soit environ 5€. Et là, je vais aller chercher le bus qui est le airport express. Et normalement, ça devrait me coûter environ 15 solets. À la sortie de l'aéroport, il y a plein de personnes qui proposent des taxis de Uber, etc. Et j'ai décidé de tout décliner. J'ai regardé Google Maps. Et a priori, il y a un bus qui m'emmènerait juste à côté de mon hôtel. Donc j'ai essayé de prendre plutôt ce bus. L'aéroport se trouve ici. Vous traversez le parking, vous contournez ce bâtiment et vous arrivez ici. Et là, il y a un petit guichet où vous pouvez acheter votre ticket. Hola ! Buenos dias ! Waouh ! Ah, il est cool le bus ! Waouh ! Trop bien ! J'ai pris le plus sécurisé parce que très touristique, Airport Express. Et donc, j'ai acheté le ticket juste devant le bus. Je suis montée. Et par contre, il ne passe qu'une fois par heure. Et donc, il passe dans 10 minutes. Il part dans 10 minutes. Et là, je suis la première passagère. Et le bus a l'air trop confortable. Pour l'instant, ce que je vois à travers la fenêtre, c'est des petites maisons cubies, colorées. Et franchement, rien qu'en regardant par la fenêtre, j'aurais dit qu'on est en Amérique du Sud-Est. C'est la première fois que je vois l'océan Pacifique. Il y a plein de gens qui courent partout, que ce soit le long de la promenade face à l'océan Pacifique ou alors qui remontent vers Mirafloris, le René. Je viens de descendre du bus. Je suis donc officiellement à Lima. Vous m'aurez donc suivie de Paris jusqu'à Lima, le centre-ville. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée. Et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.